Un haut dirigeant de chez Disney s'est fait prendre la main dans le sac par une caméra cachée lors d'une interview dans laquelle il indique clairement que l'entreprise, la maison aux grandes oreilles Disney, pratique le racisme. On voit ça ensemble. Et vous avez été nombreux à me suggérer ce sujet. Entre autres, j'ai noté sur le Discord de la chaîne Alls et ce Tix sur le X de la chaîne Kenshin Alucard. Alors, j'en oublie forcément puisque je suis un petit peu charrette en ce moment. J'ai du retard dans mon travail. Néanmoins, je remercie tous ceux qui m'ont suggéré ce sujet, même ceux que j'ai oublié de citer ici, évidemment. Eh oui, petit café les copains. J'ai du retard dans mon travail. En même temps, pas de quoi se fouetter les testiboules non plus. Comme on dit chez moi, pas de quoi se flageller les Pokéballs. Tiens-les donc. Et quand on parle de flagellation de Pokéballs, à quel moment on pense immédiatement à Bulle Bizarre, évidemment. Eh oui, l'attaque fouélienne. Ça doit faire mal, jamais testé. Mais bref, tiens, en parlant de Bulle Bizarre, parce que ça n'a absolument rien à voir, mais que je voulais vous le partager, parce que je vous partage tout hier, pas plus tard qu'hier, s'est invité chez moi un varant. L'animal, pas le ministre. Eh ben, mon chien, elle a complètement défoncé. Je t'assure, c'est un berger allemand à la maison. Il est adorable. Ah, il est gentil comme tout, mais visiblement qu'avec nous. Pas avec ce qui vient de l'extérieur. Ah, mais je l'ai appris hier. Alors, fort de respecter les lois dans lesquelles il se situe, évidemment, mon chien n'a pas tué le varant. Il est interdit de tuer les varants ici. Mais par contre, il a bien défoncé. Ah, il est reparti en boitant. Je ne pense pas qu'elle reviendra de si tôt. Bref, je voulais vous partager, parce que ça m'avait marqué. Donc ici, je reviens à mon sujet initial. Je reviens à mes moutons. Disney et le racisme au sein de l'entreprise. Alors, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, c'est pas révolutionnaire. On le sait que Disney pratique le racisme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Disney pratique l'idéologie woke. Et que le racisme est un des marqueurs, justement, de cette idéologie woke. Donc, j'ai déjà expliqué. L'idéologie woke, c'est une hydra à plusieurs têtes. Et l'un de ses marqueurs, l'une de ses têtes, justement, c'est le racisme. Alors, ce n'est pas lutter contre le racisme, mais c'est le promouvoir. Et oui, l'idéologie woke, le wokeisme, c'est le racisme 2.0. Et alors, justement, ici, ce qui est fort intéressant, même si ça, on le sait déjà au sein de l'entreprise qu'est Disney, ce qui est intéressant, c'est que c'est dit, justement, par l'un des hauts dirigeants de chez Disney, qui a parlé, donc, à l'insu de son bon vouloir, puisque c'était une caméra cachée. Et donc, forcément, puisque la caméra était cachée, il ne savait pas qu'elle était là. Et donc, il a dit ce qu'il n'aurait pas dit s'il avait su qu'elle était là. Mais nous, ça nous intéresse, justement, ici, spécifiquement. Parce que, justement, puisque c'est dit par une personne à haut placé de chez Disney, déjà, peut-être que ça fera fermer certaines bouches, spécifiquement en France, de certaines personnes qui continuent à dire, eh oui, que le wokisme n'existe pas, que ce serait un fantasme qui sortirait de la tête, de l'esprit de certains fascistes de merde, et qui, en plus, maintenant, ajoute que ceux qui luttent contre le wokisme, dont je fais partie, seraient des racistes. Alors, c'est quand même assez ubuesque, c'est quand même assez hallucinant, lorsqu'on sait, justement, que sur cette même chaîne, je ne fais que démontrer quotidiennement, preuve à l'appui, que l'idéologie wok, c'est une idéologie profondément raciste, et que, donc, ce faisant, ceux qui protègent cette idéologie, eh bien, protègent les racistes et le racisme, plus globalement. Donc, c'est quand même assez hallucinant de se faire traiter de raciste par des racistes, au final. Alors, peut-être ne maîtrisent-ils pas leur sujet, et c'est pour ça qu'ils le disent, qu'ils le disent ainsi, mais dans ce cas-là, évidemment, il vaut mieux se taire, ou alors, tout simplement, deuxième solution, c'est des toccards. Ah, mais je ne vois que ça. Bref, donc, on va voir, justement, aussi, ce qu'il est advenu de cette personne qui a eu la langue un petit peu trop pendue, puisqu'il lui est arrivé quelques bricoles, évidemment, au jeune homme qu'on va lire ici, puisqu'il a foutu le feu à la maison aux grandes oreilles. Alors, il y avait déjà le feu côté financier, au sein de l'entreprise, mais ici, il y a une tempête qui est en train de s'abattre sur Disney, puisqu'il y a certaines personnes qui ont pris en grippe, qui ont dans le pif, Disney, à cause, justement, de cette histoire-ci. On va voir ça à la fin, et il y a des conséquences. Eh oui, alors, d'abord, on va s'attaquer au sujet principal, et donc, on nous dit, « Le vice-président principal de Disney a admis que l'entreprise se livrait à des pratiques d'embauche manifestement racistes, et a déclaré, il y a des moments où on dit qu'il n'y a aucun moyen que nous embauchions un homme blanc dans ce rôle. » Donc ici, on parle des rôles d'acteurs. Évidemment, on va se rendre compte qu'en fait, ce racisme, eh bien, est plus global. Il est complètement dans tous les secteurs de l'entreprise, en réalité. Ici, évidemment, les rôles d'acteurs, pour ceux qui suivent cette chaîne, ce n'est pas très étonnant, on le sait déjà que Disney embauche spécifiquement sous le prisme de couleurs de peau, les acteurs, avec une hiérarchie, justement, de couleurs, qui est entreprise, qui est effectuée par la maison aux grandes oreilles. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on va apprendre d'autres choses ici, notamment sur Bob Iger, le PDG Disney, Bob l'éponge taré. Et là aussi, c'est quand même fort intéressant. Vous allez voir ça. Donc, on nous dit, malgré les dénégations constantes de l'entreprise, Michel Giordano, vice-président principal de la 20th Century télévision de Disney, a été filmé en train d'admettre que les pratiques d'embauche de la maison aux grandes oreilles sont activement racistes envers les individus blancs et noirs. Alors ici, l'article précise blancs et noirs. Je ne sais pas vraiment s'il est vraiment bon de le préciser, puisque de toute façon, l'idéologie woke, de toute façon, est profondément raciste. Que ce soit blancs, noirs, peu importe. D'ailleurs, on a pu le voir par le passé, notamment avec les Asiatiques, qui s'étaient fait insulter de racistes parce qu'ils ne s'étaient pas déplacés. Le continent asiatique, carrément, quoi. Déplacés dans les salles pour aller voir La Petite Sirène, le remake. Et plus globalement, de toute façon, il n'y a pas... Moi, je n'aime pas ce truc de dire le racisme blanc, le racisme asiatique, le racisme machin. En fait, il y a une définition à un mot, et dès lors que cette définition est pratiquée, c'est si le mot, c'est le racisme, dès lors que le racisme, en fait, la définition du racisme est pratiquée, on a face à nous du racisme. Point final. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de le noter ici, puisque, en fait, ça va avec les exemples spécifiques qui vont être donnés, et précis, par Giordano. Donc on nous dit, « Comme on le voit dans une vidéo partagée sur la page YouTube officielle d'O'Kif Media Group, le 20 juin, Giordano a offert cette idée, non pas en public, dans le cadre d'une communication officielle de l'entreprise, mais plutôt lors d'une conversation privée, lors d'un rendez-vous avec une femme qui, à l'insu du directeur de la télévision, l'a enregistrée secrètement. » Alors ici, ce qui est à noter tout de même, c'est que ce sont des passages, comme ça, de discussions que cette femme aurait eues avec Giordano, qui sont présentées. On n'a pas l'intégralité de la discussion qu'ils ont eue ensemble, et ça me dérange un peu, parce que moi j'aime bien justement pouvoir recontextualiser précisément les dires des personnes. Néanmoins, ici, c'est pas trop dérangeant. Pourquoi ? Parce que d'abord, les questions qui sont posées sont assez précises, et donc les réponses le sont aussi, elles sont tout de suite en fait, elles se contextualisent elles-mêmes, en fait, les questions et les réponses, vous allez voir ça ensemble après. Mais surtout, en fait, il y a des phrases qui ne souffrent pas vraiment de discussions. C'est quand même assez clair en réalité. Bref, donc c'est à noter tout de même. Composé donc, de nombreux enregistrements vidéo réalisés au cours de ce qui semble être un certain nombre de rendez-vous, le premier des clips d'O'Keefe, parce que normalement, il devrait y en avoir un second, voit Giordano expliquer que même si Disney dispose d'un département de diversité, d'équité et d'inclusion dédié à la promotion du concept de diversité au sein de l'entreprise et de ses productions, le mot d'ordre de cette promotion vient du PDG Bob Higuer lui-même. Et ça, c'est vraiment fort intéressant. C'est vraiment fort intéressant puisque, donc on nous dit ici, Giordano dit, vous savez, nous avons un département de diversité, équité et inclusion qui est très impliqué dans l'établissement des normes pour garantir que les émissions soient diversifiées. La femme, elle lui pose la question, est-ce que Bob Higuer a son mot à dire dans la diversité et lors des recrutements des candidats ? Et lui, il y a 100% c'est lui qui donne les directives. Giordano dit ça. Avec rien, alors elle dit pour chaque spectacle, lui il dit pas spécifiquement, mais en fait il passe partout en disant je veux que chaque émission ait une diversité substantielle. Et alors là, c'est vraiment très 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 intéressant puisqu'une fois de plus, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà décrit et deviné sur cette même chaîne lorsqu'on avait fait le décryptage de certaines déclarations par le passé de Bob L'Éponge Taré, le PDG Disney où on était, en tous les cas, moi j'étais convaincu que c'était un idéologue qui de toute façon il ne faisait pas la promotion de l'idéologie walk uniquement sur un plan mercantile ou parce que quelqu'un lui aurait demandé de le faire mais spécifiquement parce que lui était un vrai idéologue et qu'il croit vraiment en cette idéologie walk. Ici, et bien même si on en avait pu si on avait pu le deviner ensemble par le passé, ici c'est clairement dit, c'est quand même assez hallucinant de se dire qu'un PDG comme Bob L'Éponge Taré, Bob Higuer qui a une entreprise qui est en train de couler financièrement, en fait, ne s'occupe pas davantage à ses missions justement pour redresser les finances de l'entreprise mais qu'en fait, il passe son temps en réalité, nous dit-on ici, aller dans tous les secteurs de l'entreprise pour faire attention que l'idéologie walk en fait, vive correctement au sein de l'entreprise et que donc les messages walk soient correctement véhiculés dans les productions Disney. C'est quand même hallucinant en fait. Le type, il est focalisé sur ça. C'est juste dingue. Dans le clip suivant, Giordano précise que même si l'ancienne directrice de la diversité de l'entreprise, la Tondra Newton, alors ça aussi, on avait suivi justement cette affaire, la Tondra Newton, ce qu'elle avait justement fait par le passé, etc. Elle était quand même pas mal ancrée du côté walk de la force. Eh bien, elle était chargée de superviser la dite directive. Elle était loin d'être la seule à soutenir sa mise en oeuvre. La femme a dit est-ce que c'est comme, est-ce que c'est une chose globale dans l'entreprise comme l'ensemble des RH où il y a une personne en particulier qui dit mince, j'ai oublié son nom et donc Giordano dit ah oui, je sais de qui tu parles et donc elle a dit oui, la dame afro-américaine, est-ce que c'était elle qui décidait ? Elle lui dit elle supervise, elle a supervisé certainement beaucoup de choses mais je dirais que c'était assez vaste. Il y a d'autres personnes dans les RH qui se concentrent également sur cela. Et là, une fois de plus, ça met en évidence quelque chose aussi qu'on avait deviné sur ce qui était en train de se passer au sein de l'entreprise et maintenant on a la confirmation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait, il y a un vrai côté woke de la force chez Disney, Bob l'éponge tarée, alors il n'est pas tout seul, on sait qu'il y a par exemple Kathleen Canegri qui est avec lui, mais on se rend compte que plus globalement en fait, c'est quelque chose qui est vraiment diffusé tout au sein de l'entreprise et il y a, c'est une gangrène en fait qui a complètement pris l'entreprise, visiblement. Abordant donc à la récente évolution de l'entreprise vers la narration de davantage d'histoires LGBTQ, le dirigeant révèle que cela était dû au fait que leurs équipes créatives étaient elles-mêmes membres de la dite communauté. Alors il dit, Giordano, un pourcentage relativement important de nos meilleurs écrivains créateurs sont gays. Alors ça, c'est quand même assez fou ce qu'il dit ici. Donc la femme, elle dit oui, mais ça, ça arrive. Elle lui dit oui, mais je veux dire, si vous vous dites que par exemple dans la société, en règle générale, il y a 10 ou 15% de la population qui seraient gays, ici on a 30 à 35% de nos meilleurs écrivains qui le sont. Et donc je pense que beaucoup d'entre eux s'intéressent davantage aux histoires trans que ne le ferait un écrivain hétérosexuel moyen. Alors je ne sais pas en fait si, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça fou en fait parce que quelque part, on a quelqu'un de chez Disney qui se range quelque part du côté au boc de la force, on va le voir dans les prochaines déclarations qu'il va faire, mais je ne pense pas en fait que les orientations sexuelles des gens doivent orienter ou peuvent orienter uniquement en fait leur travail. Je pense qu'à la base, l'être humain est capable de se détacher concrètement de ses orientations sexuelles pour raconter de belles histoires. Je ne veux pas dire qu'ici c'est homophobe ce qu'il dit, mais un peu quand même. Je pense que ce soit une personne qui soit gay ou hétéro, peu importe en fait, on peut très bien avoir, et on l'a déjà eu d'ailleurs par le passé, de nombreuses histoires avec des super écrivains qui étaient gays ou hétéros avec des histoires qui n'étaient pas forcément gays parce qu'ils étaient gays et inversement d'ailleurs pas forcément hétéros parce que le mec était hétéro. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est un peu hubuesque mais bon voilà, lui il dit que ça participe. Il dit en tous les cas qu'il y a une émotion comme ça qui participe. Maintenant, je dirais plutôt qu'au-delà en fait de l'orientation sexuelle de ces gens, c'est surtout qu'en fait ils sont woke, tout simplement en fait. Ils sont justement pris dans cette idéologie woke et évidemment il y a la promotion que voudrait faire Disney des orientations sexuelles et des théories du genre surtout à destination des enfants et on comprend évidemment que si ces gens sont woke évidemment et qu'ils travaillent chez Disney, ils y vont à cœur joie dans cette direction. Je pense que c'est comme ça qu'il a voulu le dire. Alors de là, on peut voir Giordano donner un bref aperçu de ses fonctions actuelles. Donc lui il dit, en fait, en gros il s'occupe des affaires. On ne va pas trop se casser le train avec son travail. Il dit, j'ai l'impression de m'asseoir et d'essayer de comprendre vous savez combien nous allons payer cet acteur pour ce rôle. Que pensez-vous de ce qu'il vale ? J'ai en quelque sorte une stratégie à ce sujet. Voilà, en fait, il nous explique que lui, son truc, en fait, il ne s'occupe pas du côté créatif de la chose, il s'occupe uniquement du côté mercantile de la chose. Et d'ailleurs, on va se rendre compte qu'il a une perception des choses qui est quand même assez particulière, notamment sur le côté mercantile. Je ne suis pas sûr vraiment qu'il soit à sa place le type. Vous allez voir ça. Le vice-président détaille ensuite qu'au lieu de promouvoir la représentation parce qu'il pensait que cela aurait un effet véritablement positif sur la société, la plupart des hauts responsables de Disney ne l'ont fait que parce qu'ils pensaient que la complaisance entraînerait des profits plus élevés. Alors là, si c'est vrai, là, si c'est vrai, c'est la déconnexion totale mis en exergue ici des dirigeants de Disney parce que, accrochez-vous bien, lui, il est en train de dire qu'ils ont mis le wokisme en place pour gagner du pognon. Mais sachant qu'en fait, ils ne font qu'en perdre, tu as presque envie de dire, mais à quel moment ils vont se rendre compte que c'est à cause de ça qu'ils en perdent, du coup ? Ce n'est pas possible qu'ils soient autant déconnectés que ce que lui, il dit. Donc je pense que lui, c'est quelque chose qui est la sienne, mais je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'il se soit dit ça parce que, même si au début, ils se sont dit ça, ils ont quand même constaté que ça ne marchait pas et si c'était vraiment qu'un plan mercantile, je pense qu'ils auraient déjà arrêté. Bref. Je pense qu'il y a des moments, nous dit-il, où la diversité est tellement au premier plan que c'est génial parce que c'est l'objectif, vous savez. Ah, c'est fabuleux, cette phrase, elle est fabuleuse. C'est l'objectif. Te divertir, non. Avoir un produit divertissant, non. L'objectif, c'est la diversité. Donc, on se focalise uniquement sur la couleur de peau des gens. Nous avons tellement de séries pour lesquelles nous faisons des castings et nous nous disons, ouais, nous n'allons même pas avoir ce genre de personnage parce que nous avons besoin de rôles particuliers pour. Donc, en gros, ce genre de personnage, c'est les blancs. Ils ont un projet de série, je ne sais pas, moi, ça s'appelle, j'en sais rien, de toute façon, ce ne sont jamais des séries innovantes, ils prennent tout le temps des marques bien reconnues, Marvel ou Star Wars. Mais, vois-tu, ils se disent directement, en fait, on va faire une série, par exemple, sur tel personnage. Par contre, voilà, certains, cette série, il n'y aura pas de blanc. Préambule, dès le début, imagine-toi dire ça d'une autre couleur et qu'une entreprise ose dire ça. Ah, les gens, ils pleuraient au racisme. Mais ils auraient raison. Ils auraient raison. Et évidemment, c'est le cas ici. Mais on va se rendre compte, comme le disait l'article au début, que même envers les Noirs, quelque part, ils sont racistes. Vous allez voir ça après. Alors, est-ce donc intentionnel qu'il souhaite à chercher uniquement des candidats diversifiés pour certains rôles ? Donc, demande la femme. Giordano dit, parfois, oui, je pense qu'il y a une certaine conviction selon laquelle c'est simplement bon pour la société. Mais il y a aussi une conviction selon laquelle nous gagnerons plus d'argent si nous attirons une plus grande variété de personnes. Et c'est une bonne chose. Nous avons aussi des actionnaires et la diversité y contribue. Donc là, en fait, il marche complètement sur sa tête, le type, puisqu'il n'a rien compris de ce qui est en train de se passer. C'est spécifiquement, en fait, cette diversité forcée intégrée, en fait, par l'idéologie woke et donc une diversité empreinte de racisme qui divise complètement et qui a engendré les boycotts qu'on connaît actuellement au sein de l'entreprise. Donc, lui, il est complètement à l'envers. Mais, remarquez, c'est intéressant de voir qu'eux, ils pensent comme ça. On voit qu'ils prennent des substances qui sont quand même très costaudes. La diversité est-elle avec les incitations financières ? Et lui, il dit oui. Alors là, si c'est vrai, c'est bon. Incitation financière. Alors, est-ce qu'il parle de BlackRock ? Peut-être. Pensez-vous que cela... Pensez-vous que c'est plus vrai donc de ce côté-là ? Est-ce que toute bonne crise peut être mise à profit ? Et Giordano dit « Je pense que Disney le ferait de toute façon. » Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, argent ou pas, Disney le ferait. Mais je pense que même les gens conservateurs qui ne veulent pas s'y pencher peuvent facilement faire valoir cet argument selon lequel nous gagnons plus d'argent lorsque nous faisons appel à une plus grande variété de personnes et cela signifie diversité. Et voilà, une fois de plus, t'as envie de lui dire Bud Light, quoi. Bud Light. Un exemple qui vient mettre complètement à terre à ce qu'il vient de dire ici, les conservateurs, justement, sont contre cette idéologie. Tu peux prendre, par exemple, Nelson Pels qui est considéré quand même un conservateur. Il a déjà prouvé par A plus B que les pertes de l'entreprise financière étaient dus à cette idéologie woke et la diversité qui est forcée, entre autres. Donc non, c'est faux. Il est complètement à l'ouest, le type. Alors, il y a une réelle concentration sur chaque série et j'en suis sûr sur les films aussi, même si je ne m'occupe pas de cet aspect-là, dit-il. Assurez-vous simplement que la salle des écrivains présente de réelles diversités, pas seulement le sexe ou l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, mais il faut s'assurer qu'ils embauchent des écrivains susceptibles de souffrir de certains handicaps alors qu'ils ne les auraient pas embauchés auparavant. Nous avons donc une vision très large à chaque fois que nous embauchons pour nous assurer qu'ils ont de nombreux clients. Donc, en gros, lui, son idée, c'est de se dire en fait, si tu embauches tout le monde, tous les cas qui peuvent exister sur cette terre, tu vas toucher tous les publics. D'abord, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas. Première chose. Deuxièmement, c'est complètement débile. Et troisièmement, concernant les handicapés, c'est faux. Concernant les handicapés, c'est faux. Peut-être que lui, dans sa tête, ça doit fonctionner comme ça, mais il le dit, de toute façon, à la base, il ne s'en occupe pas. C'est juste ce qu'il pense. Mais on sait que concernant l'handicap, notamment, c'est faux. Le côté woke de la force, il ne s'en occupe pas du tout. Mais du tout. À cette fin, la prochaine série des clips partagés par O'Keefy présente Giordano confirmant que l'obsession de Disney pour la diversité superficielle les avait amenés à adopter un certain nombre de mentalités manifestement racistes en ce qui concerne leur pratique d'embauche. Premièrement, Giordano rappelle qu'un individu noir a été écarté pour un emploi parce qu'il n'était pas suffisamment noir selon les normes de l'entreprise. Là, c'est quand même assez extraordinaire. Nous voulions embaucher quelqu'un dans un département il y a quelques années maintenant qui étaient à moitié noirs mais qui ne paraissaient pas vraiment à moitié noirs. Il y avait un directeur créatif qui disait ce n'est pas ce que l'on veut. Il voulait quelqu'un dans les réunions qui soit noir qui est donc la personne qui n'était pas suffisamment noire n'a pas été choisie. Tu n'étais pas assez métisse. C'est ordinaire. C'est fou. Tu es métisse mais pas du bon côté. Et donc, c'est comme du côté de l'entreprise ou plutôt du côté des affaires. Il demande la femme. Lui, il dit non, non. Ici, l'exemple qu'il a donné, c'est côté entreprise. Je n'ai jamais compris ça, dit la femme. J'ai beaucoup d'amis noirs qui ne sont pas aussi qui ne sont pas très sombres. Alors, est-ce qu'ils sont soucis ? Est-ce que c'est comme une appartenance ethnique en fait ? C'est quand même dingue. Maintenant, on est en train de parler du degré de la pigmentation de la peau de quelqu'un. Est-ce qu'un certain de... Tu vois, à quel point en fait tu es sur une idéologie raciste avec une vraie hiérarchisation des couleurs ? Qui est typiquement faite dans la définition du mot racisme. Alors, ils disent qu'ils ne s'en soucient pas mais la vérité est que dans une certaine mesure, c'est le cas. Si vous êtes métis et que vous n'avez pas du tout l'air noir, ce qui arrive parfois, alors ils vous disent « Oh, je ne suis pas sûr mais s'ils sont mélangés et que vous pouvez le prouver et qu'ils sont en partie noire, eh bien dans ce cas-là, c'est OK. » Alors là, c'est quand même assez intéressant parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu as le degré de pigmentation de la peau et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont métisses mais ça ne se voit pas. Moi, par exemple, j'ai mes sept enfants. Sur mes sept enfants, ma femme n'est pas blanche et donc ils sont tous métisses. Mais tu as mon petit dernier, en fait, le petit dernier, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Il a pris le côté polonais de la force et alors c'est marrant parce qu'il a les yeux asiatiques, etc., mais il est blanc. Il est tout blanc et c'est vrai que du coup, lui, à les écouter, alors de toute façon, les Asiatiques, à les écouter, ce sont tous des racistes donc il n'y a pas de souci mais lui, il serait vraiment condamné par Disney, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas assez métisse. C'est dingue, c'est juste une horreur en fait. C'est une horreur en fait d'entendre ce genre de choses. À notre époque, c'est juste une horreur. Et il y a des gens qui défendent cette idéologie et qui disent que ceux qui sont contre cette idéologie sont des racistes. Est-ce que Meghan Merkel serait trop justement, serait dans la diversité ou pas ? Oui, 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 oui. Mais Meghan Merkel, il n'y a pas de souci, elle serait toujours acceptée. Giordano révèle ensuite que l'entreprise s'efforce en fait d'éviter d'embaucher ou de promouvoir des personnes blanches, en particulier des hommes. Sa preuve, ses propres expériences. En ce moment, je suis comme à un demi-échelon en dessous d'être chef du département. J'ai une équipe sous mes ordres mais je ne supervise pas tout un département et j'aimerais superviser tout un département que ce soit à Disney ou alors même s'il me faut partir pour cela. Pensez-vous que vous aurez des opportunités chez Disney ? Je ne suis pas sûr très honnêtement. Je pense que je suis en quelque sorte bien préparé pour cela. Je suis bien placé pour ça mais en ce qui concerne Disney, je suis un homme blanc et ce n'est pas celui qu'il cherche à promouvoir pour le moment. Donc là, en fait, tu as un type qui est en train de te dire qu'il est bon dans son travail, qu'il a deux doigts de pouvoir réussir. Normalement, il devrait être promu mais il sait qu'il ne le sera pas, il reste dans cette entreprise, il sait qu'il n'aura pas de promotion parce qu'il est blanc. Et là, ça te ramène exactement à il y a quelques années de cela encore aux Etats-Unis, c'est quand même assez récent, justement avec la discrimination qui était faite justement à l'époque envers les Noirs qui étaient au sein de certaines entreprises et qui se disaient de toute façon, je serai toujours au bas de l'échelon, ils ne me feront jamais monter parce que je suis noir. Et donc à l'époque, évidemment, enfin à l'époque non, à un moment donné, parce qu'à l'époque c'était justement pratiqué, mais à un moment donné, justement, les gens se sont rendus compte que c'était dégueulasse de pratiquer ce genre de discrimination et qu'il fallait lutter justement contre ce racisme. On avait réussi à endiguer cela et on se retrouve aujourd'hui dans une époque avec le obokisme qui a remis tout cela et bien en place ici avec une personne qui est blanche. Pensez-vous que cela a beaucoup à voir avec ça ? Alors il dit, franchement, je ne sais pas grand-chose, mais cela a quelque chose à voir avec ça, ça c'est sûr. Vraiment, selon vous, quelle est la concurrence ? Je veux dire, j'ai postulé pour des emplois en interne contre des personnes qui ont moins d'expérience que moi et je n'ai rien obtenu. Ils ont été donnés à quelqu'un d'autre et lui, il a hoché la tête en disant oui. Pensez-vous que cela avait quelque chose à voir avec votre race ? Dans un ou deux cas, vous savez, on m'a dit explicitement que c'était le cas. Explicitement, comment ça ? Lui, il dit, je veux dire, je suis dans l'entreprise depuis 11 ans maintenant donc j'ai des amis dans les ressources humaines et j'ai des amis dans ces divisions et ils disent, écoute, personne d'autre que nous va te le dire, Mike, mais il n'envisage aucun homme blanc pour ce poste. C'est tout simplement, ça ne sera tout simplement pas le cas, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc c'est typiquement en fait de l'embauche sur la couleur de beau. On est spécifiquement en fait dans un racisme décomplexé, affligeant, dégueulasse, tout ce que tu veux. De plus, Giordano a déclaré que non seulement il y avait un véritable préjugé anti-homme blanc en matière d'embauche chez Disney, mais que la société avait à certains moments carrément déclaré qu'au lieu de que ces préjugés anti-blancs soient une règle tacite au sein de la maison aux grandes oreilles, certains dirigeants avaient décidé d'en faire une règle purement orale. Ah, ils sont malins ! Eh oui, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, mais c'est demandé. Donc il est donc probable juste que Disney dise que nous voulons que des personnes blanches n'aient pas ce rôle. Il dit oui, je veux le dire. Ils font très attention au message parce qu'ils ne veulent pas être poursuivis pour discrimination dans un sens ou dans un autre, mais il y a certainement eu des moments où il n'a pas été possible d'embaucher certaines personnes parce qu'ils étaient blanches tout simplement. Alors elle, elle dit c'est juste un peu tacite. Lui, il a dit oui, il y a des moments c'est juste de l'oral. Et elle dit comment vous pourrez nous expliquer ça ? Lui, il dit il est hors de question que nous embauchons un homme blanc pour ce rôle. Point. C'est le genre de phrase par exemple qu'on lui dit. Comme ça, elle dit directement on vous dit ça à vous. Donc il dit oui, il ferait très attention à la façon dont ils transmettent cela aux agents. Ils font très attention à leur manière justement de transmettre ces messages qui sont des messages purement racistes évidemment. Enfin donc, la première entrée de ce qui selon O'Keefe sera O'Keefe, pardon j'arrive à dire O'Keefe, O'Keefe sera un exposé en plusieurs parties était un clip de Giordano expliquant à quel point Disney est prétendument dévoué à diversifier à la fois sa main d'oeuvre et sa production. Giordano, donc il dit je veux dire que les RH tiennent un énorme une énorme feuille de calcul qui calcule en fait le nombre de personnes qu'il doit y avoir au sein de l'entreprise qui seraient de telle couleur ou de telle couleur. Donc on est vraiment sur la dégueulasserie la plus totale et ce donc elle nous explique ici globalement en fait dans tous les secteurs de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il est advenu de ce fameux Giordano et bien depuis Giordano pardon depuis le 20 depuis quelques jours seulement et bien on nous dit ici une fuite de vidéos oblige un dirigeant de Disney à quitter l'entreprise. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de pratiques chez Disney c'est courant le petit va prendre des vacances durée indéfinie mais indéterminée mais c'est il est parti en vacances. Alors selon certaines informations Giordano aurait pris un congé de son poste de vice-président principal de la 20th century télévision et aurait supprimé son code son compte son code son compte Lincoln les retombées des commentaires de Giordano ont été intenses alors là c'est génial parce qu'en fait vous avez compris d'abord lui il dégage Giordano va dégager et alors évidemment il y a des dégâts collatéraux à la suite de toute cette histoire-ci puisqu'on nous dit ici le sénateur Mike Lee de l'Utah qui siège au puissant comité judiciaire du Sénat a envoyé un message pas si subtil à la Walt Disney Company qu'elle ferait mieux de se préparer à la tempête à venir Stephen Miller ancien conseiller de l'ancien président Donald Trump poursuit déjà de Walt Disney Company pour ce que lui et son équipe américaine france légale appelle des pratiques d'embauche discriminatoire à l'encontre des hommes blancs donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici les articles qu'on a pu lire c'est un gros gros dossier je suis passé sur certains détails notamment sur ce qu'il fait vraiment au sein de l'entreprise on s'en fout puisqu'il est dans les affaires nous dit-il il n'est pas du côté créatif de la force mais c'est quand même super intéressant de voir ce qu'il a à dire sur les pratiques racistes au sein de l'entreprise de la maison aux grandes oreilles ici les choses sont dites clairement elles sont dites si clairement qu'il s'est fait lourder il s'est fait dégager juste quelques jours après donc t'imagines un petit peu Bob l'éponge taré Bobby Gure qui doit être vraiment il doit pas être content il doit être vraiment en colère Bobby Gure et moi ça me fait plaisir évidemment ici donc le côté au boc de la force qui se fait dénoncer pour son racisme dégueulasse son racisme décomplexé avec des exemples vraiment très 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 précis avec des trucs complètement hallucinants où on a l'impression de vivre une autre époque dans ce qu'il nous dit ici et dans ce que lui-même vit au sein de cette fameuse entreprise c'est juste fou sachant qu'en plus lui c'est un type qui quelque part on le sent il est complètement du côté au boc de la force il a pas de soucis avec ça il trouve ça génial mais il s'en prend plein la tronche et il comprend pas en fait lui-même qu'il est pris dans un espèce d'engrenage comme ça qui est un engrenage qui est raciste évidemment alors pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment comme je l'ai dit ça vous étonne pas on le savait que Disney pratiquait justement le racisme parce que Disney pratique l'idéologie walk comme j'ai dit en début de vidéo mais ici les choses sont clairement dites et c'est quand même assez hallucinant alors je le répète évidemment pour ceux qui l'auraient pas intégré on le voit une fois de plus avec cet exemple-ci mais on a vu tant sur cette même chaîne ensemble justement des preuves du racisme au sein de cette idéologie walk donc je le dis et je le répète l'idéologie walk l'un de ses marqueurs c'est le racisme c'est une idéologie de raciste ceux qui défendent cette idéologie sont des racistes point final il n'y a rien d'autre à dire que cela le racisme il est à combattre partout où il se situe voilà c'est aussi clair que ça et ceux qui sont complaisants justement avec cette idéologie ceux qui la défendent ceux qui en font la promotion se rangent du côté des racistes tout simplement voilà parce que je vois beaucoup de conneries qui sont racontées notamment sur les réseaux sociaux par certaines personnes c'est quand même assez affligeant c'est d'abord dans la désinformation totale c'est une méconnaissance du sujet qui est quand même assez hallucinante en réalité et je l'ai dit en fait il y a deux solutions c'est où vraiment il y a une vraie méconnaissance du sujet et auquel cas il ferait mieux de se taire et de se renseigner vraiment sur ce qu'ils sont en train de dire et d'arrêter peut-être d'écouter les deux trois personnes qui sont autour d'eux qui ne racontent que des conneries ou alors c'est des toccards ou alors c'est des toccards ils savent très bien ce que c'est et ils se foutent de la gueule du monde ils se foutent de la gueule de ceux qui les suivent etc. etc. sur les réseaux sociaux voilà mais moi ça me fout en l'air profondément parce qu'ici on a justement face à nous à défendre le racisme à l'heure actuelle à notre époque de cette manière-ci en voulant se faire se parer en plus des mille attributs les plus dorés en nous expliquant qu'en réalité la lumière c'est eux et que les autres seraient l'obscurité c'est vraiment du foutage de gueule complet c'est du foutage de gueule complet c'est se faire justement c'est ce que je dis en début de vidéo c'est se faire insulter de raciste par des racistes et c'est dingue c'est juste hallucinant bref alors j'avais parlé en même temps je vous avais dit le continent asiatique s'était fait insulter justement de racisme avec l'histoire de la petite sirène pour ceux qui suivent cette chaîne vous le savez on en a déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne mais je vous assure que ça continue actuellement justement la colère notamment par exemple concernant le côté walk de la force sur le jeu vidéo à Saint-Saint-Skrid si en Occident en fait la tension retombe ici en Asie pas du tout moi je vis en Asie je peux vous assurer que les flammes sont encore bien hautes bien prenantes et que la tension n'est pas du tout tombée concernant ce fameux Saint-Saint-Skrid qui va sortir et surtout les japonais qui sont très en colère mais plus globalement les asiatiques qui en ont marre en fait d'être à chaque fois les cibles de cette idéologie walk alors il n'y a pas que eux évidemment mais ils en font partie et ça commence alors à broyer les pokeballs assez prodigieusement et ils le font savoir donc c'est quand même assez intéressant mais je reviendrai dessus sans doute dans un live j'avais prévu un live pour ce dimanche ci j'ai pas pu le faire mais je pense que pour le dimanche prochain je le ferai bref voilà ce que je peux vous dire en tous les cas là dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires et vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver abonner à lancer un like à partager la vidéo vous avez mon XOR le Discord le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis comme toujours à la jeune Spartan et félicité et évidemment qu'on va continuer à suivre tout ce qui se passe autour de la maison aux grandes oreilles et surtout les attaques qui vont venir après les déclarations qui ont fuité de Giordano on va voir ce qu'il en saura exactement mais j'en connais un qui doit pas être franchement tranquillement dans ses baskets actuellement c'est Bob l'éponge taré parce qu'une fois que plus ici c'est un scud qui est envoyé en plein coeur de l'entreprise et c'est bien fait pour sa tronche bref et que la force se soit avec vous de l'éponge de l'éponge de l'éponge